bienvenue à tous dans le sixième épisode de fréquence star wars cette semaine je suis accompagné de pierre pour l'interview et on est accompagné de jeff et kim du space trash show en direct presque direct du québec bienvenue jeff et kim est super content de vous avoir avec nous merci merci je suis vraiment content quand tu m'as contacté pour ça c'est si j'aime tellement la gang de mountain box on a tellement de plaisir quand on se voit que c'était naturel dès que tu as lancé le podcast pour moi c'est certain que si tu levais la main j'allais moi aussi ouais alors c'est sûr que nous on se lance c'est que notre sixième épisode et vous êtes des experts un peu du podcast francophone tu vas nous expliquer tout ça un peu plus tard donc pour nous aussi ça paraissait logique de vous recevoir surtout que maintenant ça fait pas dix ans mais bientôt dix ans qu'on se connaît je dirais en 2015 en californie on se n'avait plus rencontrer en vrai tu vois ça fait déjà sept ans on dirait pas comme ça puis on avait eu aussi l'occasion de tous se retrouver à londres je me souviens en 2016 c'est là où c'est bien faire la connaissance de pierre oui c'est pas pas uniquement de pierre mais en effet on est passé un super moment je me souviens dans un bar sûrement oui sûrement donc j'ai fait qu'il enfin voilà on l'a dit vous êtes un peu nos experts du podcast et du du stream j'ai envie de dire vous avez vraiment enfin pour lancer le stream star wars en plus du podcast qui existait déjà depuis longtemps francophone je veux dire est ce que tu peux nous parler un petit peu du spectre achat jeff ben en fait c'est plus le stream de notre côté c'est que on faisait des événements c'est notre spécialité c'est vraiment l'événementiel on faisait beaucoup d'événements ici le comic con fan expo à toronto des trucs genre puis le problème qu'on avait c'est que le reste d'année en dehors des événements il y avait plus rien si on avait pu le contact avec le public pour moi c'est une façon d'aller chercher justement la communauté discuter avec la communauté puis rendre le pouls de qu'est ce qui se passe surtout star wars principalement c'est sûr de me cacher de cette thématique là mais la culture populaire au sens large mais oui j'ai écouté beaucoup de podcasts et des dans le francophone il y en a tellement des bons là ça soit je sais pas si on peut les nommer là mais tu sais je sais pas s'il ya une chance gardée mais tu sais comme ça on dirait que c'est des précurseurs pour beaucoup de respect pour qu'est ce qu'ils font depuis des années une tonne d'année même et après ça tu as l'autre outrider hyperdrive tous ces podcasts moi j'en consomme puis je peux un consommateur de podcasts anglophones même si si on est submergé au québec de cette culture là tu sais on est entouré du canada anglais et des américains qui sont pas loin je reste quand même très très confort dans mes choix de consommation au niveau du podcast je suis un peu d'accord avec toi c'est vrai que les podcasts en anglais je les prends de manière sélective quand il ya un type d'information mais bon la plupart du temps on part en lit suffisamment d'anglais on est obligé de parler suffisamment anglais pour pour pouvoir se focaliser sur la production francophone à moi moi je moi je suis toujours épaté parce que à chaque fois que je vois votre 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 vidéo blog je me dis taille ils amènent toujours le décor à un niveau et je me c'est dire bon là il n'y a rien à envier orange obiwan je veux dire la quantité quand jeff nous dit en intro bon tu as vu l'arrière-plan bon c'est la première version on débute mais niveau décor on est un peu léger moi j'ai mis un film actuel d'un vieux voyage en californie et paul déjà un peu mieux mais alors là c'est clair d'ailleurs tu on peut on peut en parler peut-être un peu plus puisque tu as été à la faible first ou tu y est toujours je sais toi aussi kim je sais pas si c'est encore membre et donc j'imagine que tes costumes ils sont validés et derrière tu as fait un peu de crafting pour recréer un ton oui d'accord un peu c'est peut-être un peu léger en douceur on voit une partie mais c'est ça je veux je veux l'extensionner qu'est ce qui arrive c'est que au niveau des costumes j'en ai fait beaucoup j'ai fait le show c'est tous les personnages que j'aimais je les ai faits et là j'étais en réflexion au prochain puis j'avais pas d'idée et je me suis dit bon j'ai commencé à décorer tu sais j'ai besoin de travailler avec mes mains j'ai besoin de faire du crafting mais ça s'est engagé tu sais les droid builders ça je trouve ça vraiment le fun qu'est ce qu'ils font au niveau de l'imagination ben j'essaie de reproduire certains trucs mais dans un décor maintenant c'est parce qu'au niveau des costumes je pense que tu avais fait comme le tour puis là tu voulais aller plus au niveau de décors comme ça là mais qu'est ce qui arrive avec avec les costumes c'est que tu sais on travaille souvent avec la fibre de verre l'ABS ces choses-là puis j'avais fait des trucs plus avec du weathering des trucs qui sont sans weathering tu sais le salissage qu'est ce qu'on appelle le weathering c'est de salir un costume et c'est ça j'avais le feeling de répéter toujours la même chose costume après costume je m'emmerdais un peu je trouvais j'avais besoin de nouveaux challenges ah oui ben là effectivement en fait c'est très bien ce que tu dis parce que ça me fait penser à donc au vu de au gré de nos pérégrinations de conventions on a rencontré un peu plus dans l'intime philippe weiss qui était le fondateur de robel scum qui lui dont lui c'est le métier il est craft man donc je l'ai vu moi j'ai pu aller dans sa dans sa salle de collection privée et j'ai vu le travail qu'il pouvait faire contractuellement pour pour des gens des collectionneurs et c'est tu vois de ce niveau c'est à dire ce niveau de perfection le toujours le souci du détail et qui fait que en fait quand on voit au premier oeil on sait tout de suite identifier un niveau que peu de gens atteignent en fait et donc c'est ça c'est ça qui est c'est ça qui est très intéressant et c'est vrai que bon moi j'en connais notamment à la haute poste de monaco cédric si tu nous vois je salue qui sont passionnés dans la fabrication de casques de costumes etc et c'est vrai que peut-être que à t'écouter certains auront l'envie de finalement commencer un finalement le les décors en plus avec la série obiwan avec des décors qui sont quand même omniprésents et qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir à part dans roguane je pense que ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de gens et effectivement il n'y a rien de plus incroyable que de pouvoir fabriquer avec ses mains c'est ça m'amène en fait à la question suivante c'est est ce que tu fais ça dans ton coin enfin vous faites ça dans votre coin ou est-ce que il y a une communauté de gens qui fabriquent et qui se donnent des tuyaux et qui se c'est comme on peut avoir pour les r2 builders tu vois où certains vont dire oui on fait ceci cela il n'y a pas vraiment de groupe ici au Québec par rapport à ça il y a des pages comme le smuggler room il y a des trucs comme ça sur internet sur facebook oui tu vas avoir des références des idées ça peut apporter des idées mais mon plaisir c'est d'aller chercher qu'est ce qui est plus authentique je donne un exemple tous les boutons qui sont derrière moi ça difficile pour le monde qui écoute en audio présentement mais tous les boutons c'est des vrais consoles des années 60 des consoles vidéo que j'ai démonté donc c'est les consoles qui servaient pour le film qu'est ce que j'aime moi c'est d'aller trouver la pièce la recherche derrière un costume beaucoup plus que le porter ça m'intéresse zéro elle a beaucoup aimé ça mais moi je suis s'amuse c'est moi qui s'amuse elle elle aime les portes elle fait partie des cartes c'est bien que ça se passe comme ça c'est ça oui puis c'est pas moi qui mets la pression pour casse costume parce qu'elle aime ça beaucoup plus que moi elle fait partie de tous les groupes le rebel 501st et mandalorian merch elle fait partie de tous les groupes pour moi moi je pense j'ai pas fait approuver la moitié bien une partie de mes costumes les derniers j'ai bien pas pris la peine de les faire approuver mais je vais donner un exemple si je prends j'ai un casque ici inspiré de de rogue one pour les you wing you wing et qu'est ce que tu as ici c'est un casque de chauffeur de tank ok du surplus l'armée j'ai trouvé au surplus d'armée c'est un vrai casque de chauffeur de tank que j'ai transformé ça ici c'est une visière de chauffeur d'hélicoptère ok puis la peinture c'est pas des autocollants c'est une peinture une peinture que j'ai fait le même même ceci ok puis après ça ta visière de x wing puis le petit micro aussi qui vient d'un autre casque militaire fait que c'est vraiment de l'assemblage de faire la recherche de trouver ok quel casque qui ont pris les props maker de Lucasfilm et c'est ça vraiment ça c'est il ya un gros travail de recherche derrière si je préfère et de loin non mais ça c'est drôle parce qu'on est quasiment freak parce que des fois il ya des trucs faut qu'aller chercher à quincaillerie puis là il ya des gens qui viennent nous aider puis c'est ah c'est pourquoi c'est non non c'est pour un costume mais non mais c'est ça qui est drôle vous cherchez des vis pour un costume oui c'est ça quelque chose de par rapport oui parce que c'est facile puis je me rappelle pas qui avait dit ça je pense que c'est gareth edwards dans row one qui est un petit peu à gauche t'es plus dans star wars un petit peu à droite t'es plus dans star wars il ya vraiment une ligne au niveau visuel qui est très très mince et c'est facile de sortir du corps de star wars le problème qu'on a présentement c'est quelque chose dans les dernières séries qu'il y en a que j'apprécie beaucoup mais au niveau des costumes ils prennent des raccourcis qui font sens tu reconnais des costumes ou des vêtements comme le petit jacket le petit killer là avec les zips de la fille dans boba fett tu reconnais ah non ça c'est trop l'univers terriens il y a eu le le culot vert amazon de du monde de la lorraine ouais c'est ça ça marche pas d'amazon puis on peut s'est modifié là tu sais des fois c'est normal qu'ils prennent des trucs du quotidien puis vont le modifier pour donner un look star wars fait que c'est ça c'est le même principe que je fais pour les décors après ça c'est que là je vais trouver des trucs vraiment je vais aller dans les livres de référence de props ces choses-là puis là je vais je vais faire une copie le plus possible de qu'est-ce que je retrouve mais non il n'y a pas de communauté comme tu sais des armor party qu'on verrait dans 501e là pour fabriquer des costumes il n'y a pas vraiment ça ici t'as des bouquins de référence non que tu utilises les visual arts les visual arts ces choses-là d'ailleurs je pense que c'est là-dessus que la 501e fait valider ses costumes c'est sur tes bouquins qui sont sortis et du coup quand tu travailles justement les armures est ce que est ce que tu les achètes tu les fabriques tu les presses tout seul ou non je presse pas j'ai pas l'équipement pour fabriquer des costumes le moulé la bs ces choses-là le problème c'est que j'ai pas l'intention d'en faire je l'ai fait des fois pour des amis j'ai fait des armures pour des amis je trouve c'est compliqué parce que là ils viennent à la maison prendre des mesures entre temps les ajustements puis là il y a trop de va-et-vient donc faire deux fois le même costume je m'emmerderais un peu voilà je comprends mais en fait t'as besoin de nouveautés en fait exactement donc c'est pour ça je prends pas la peine de mouler mais je vais essayer de faire le maximum quand même tu sais souvent je vais acheter des trucs là qui pourraient je pourrais recevoir déjà toutes montées toutes prêtes à portée non avoir moi juste les pièces premièrement je vais sauver sur le coup puis sur le shaping mais je veux travailler tu sais je veux le peinturer moi-même je veux le sabler c'est pour moi c'est relaxant c'est 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 tu l'enterre au fond de ton jardin pendant quelques mois oui je parle de mon chat là tu parles de mon chat qui a mordi mon fil d'écouteurs il reste poni avec mon chat c'est mon sanuchus crum et ça et justement en fait toute ta partie costume et crafting les costumes ça t'a en vrai ouvert des portes peut-être dans la communauté québécoise de Star Wars est-ce que vous les connaissiez depuis longtemps déjà avant non non j'étais très discret dans ma tu sais je collectionnais Hasbro kotobukiya un peu puis là une journée j'ai décidé ah je vais fabriquer un costume live size mettre dans ma pièce et là j'ai découvert en faisant mes recherches pour mon premier costume qui était un Shadow Stormtrooper qu'il y avait une communauté qui s'appelait la 501ème d'un début d'internet ça en plus ah oui vraiment il y avait pas de tutoriel il y avait rien du tout là tu sais on trouvait rien et là finalement bon j'ai fabriqué tranquillement ce costume là sur deux ans tu sais à temps perdu deux ans ça a été long ça a été long puis parce que j'avais pas de tutoriel tu as peur de couper trop tu sais je vais scraper le casque je vais scraper de quoi donc je vais prendre mon temps puis finalement ben c'est ça je pensais à m'impliquer dès que je rentrais dans mon premier Montréal Comic Con non ça a été fan expo non c'est fan expo oui à Toronto en 2011 que j'ai été et là j'ai pris la piqûre quand la première fois tu arrives en costume devant une foule tu sais puis c'était moins populaire que celui-là en 2022 Star Wars oui bien sûr il y en avait pas beaucoup quand t'arrives puis là tu fais prendre en photo le temps d'un week-end tu deviens pas toi une vedette mais ton personnage ton costume devient une star le temps d'un week-end mais ça devient comme une piqûre tu en veux plus tu veux retourner la semaine après tu veux en faire des événements et là j'ai fait tellement d'événements je me suis investi aussi dans la Kim sur la communauté 501ème au Québec qui était pratiquement inexistante on était rendu une dizaine de membres à peine actifs une vingtaine d'inscriptions mais une dizaine actif donc on a commencé à s'investir s'occuper du kiosque dans les Comic Con et là ça a pris de l'ampleur tranquillement surtout avec l'arrivée de Forest Awaken il y a eu vraiment un renouvellement du monde mais j'ai fait tellement d'événements à une certaine époque que j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle un trooper burn-out j'avais fait trop d'événements je me suis brûlé j'avais plus arrêté et c'est arrivé en même temps que la COVID que ça fait comme... quand même un peu avant ben oui avant mais t'étais comme un petit peu moins impliqué mais après il est arrivé la COVID qu'on a fait comme... ça m'a donné une pause que j'avais besoin pour me donner envie d'y retourner je me souviens aussi on en avait parlé en 2019 à Célébration t'as dit c'était la Célébration de trop ah ben oui tu n'en ai pas beaucoup j'étais en changement aussi dans ma vie on changeait de carrière je travaillais pour Seaman une grosse multinationale j'avais un bon poste puis j'ai décidé de me lancer à mon compte donc j'étais dans des réflexions j'étais pas dans un bon mood pour aller célébrer Star Wars mais là ça va bien mais je pense que le COVID il a amené une pause qui était importante pour tout le monde oui obligatoire t'as raison parce que malgré qu'on disait qu'on voulait faire moins d'événements on se sentait mal de pas y aller souvent on y allait au moins une journée mais c'est un déplacement c'est un hôtel je parle pas internationalement mais même localement ici d'une ville à un autre au Québec tu peux faire trois heures de route il n'y a rien entre les deux c'est assez vaste fait que tu sais souvent tu vas reprendre un hôtel pour reprendre ton essoie après le petit bash party on y allait quand même même si ben pas Kim c'est plus moi même si ça me tentait moins d'y aller j'y allais quand même mais là ça m'a donné la pause que j'avais besoin justement pour prendre du recul de toute façon moi le sentiment que j'ai eu après le COVID c'était le fait de revoir les amis en fait tout simplement c'était un alibi en fait c'était de se dire c'est pour ça qu'on est allé à QC ben oui j'ai à peine occupé du contenu je me suis juste concentré sur les gens et je pense que finalement c'est ce qu'on a raconté un peu dans les premières fréquences Star Wars si Mint Inbox a été créé c'est pour rassembler les gens dans les collectionneurs qui avaient cette maladie douteuse de collectionner douteuse et en fait finalement c'est ce qui compte le plus parce que c'est ce qui reste de toute manière de nos éléments donc parce qu'on entasse on peut entasser dans des armoires mais au final ce qui reste c'est le vécu non mais c'est ça je comprends je comprends tout à fait et ben du coup du coup ben ça m'amène peut-être à la question de comment est né le Space Track Show quelle idée ah oui peut-être que le Covid t'a aidé à booster aussi la partie un peu plus virtuelle entre guillemets ouais il n'y a pas de doute là-dessus c'est certain sauf que même avant le Covid j'étais en train de faire des études en marketing des réseaux sociaux et j'ai mixé le streaming la vidéo diffusion avec mon ma formation et j'ai commencé à en donner au collège je donnais des jeunes la formation au collège depuis déjà trois ans et ça fait en sorte que ça me garde à jour surtout dans mes connaissances le Space Track Show oui j'ai du plaisir à le faire avec Sylvain puis Fabien puis toute la gang on a vraiment du plaisir mais ça reste aussi une super bonne école pour moi pour me garder à jour et dans les plateformes dans la technique l'équipement ces choses-là et ça me sert pour des mandats après ça avec des clients mais j'essaie de le varier parce que je suis quelqu'un qui se lance quand même assez vite de certaines choses donc oui il y a le talk show du lundi soir mais j'essaie après ça j'aimerais ça faire du crafting en direct des trucs comme ça fabriquer des trucs puis en discuter avec les gens en même temps du just chatting en faisant du crafting ça fait bien des anglicistes mais on est dans ce univers-là avec le streaming mais c'est ça puis comment il est né on avait une page à l'époque qui s'appelait l'univers de Jeff et Kim puis on faisait la tournée du vlog d'événements principalement puis reste que c'était vu qu'il n'y avait plus d'événements non plus j'avais envie de quoi aussi un peu moins propre tu sais le space trash il y a le mot trash dedans c'est pas pour rien c'est parce qu'on donne notre opinion on est des gens d'opinion on ne va pas se filtrer toujours dans le respect dans le respect puis on a une belle communauté aussi et même dans le chat c'est très respectueux c'est très divergent on a des opinions complètement opposées sur certains sujets et je ne parle pas de Joseph Stowers mais c'est toujours dans le respect puis on finit le show puis on donne un high five puis c'était cool on a eu du plaisir puis ça je l'ai appris sais-tu de où ici au Québec on est très frileux des débats on n'aime pas la chicane ce chamaillé là au Québec c'est à n'importe quel sujet le monde c'est tabou le monde vont fermer leur gueule plutôt que donner leur opinion et j'ai travaillé longtemps avec un français moi chez Siemens c'est mon partenaire à travers pendant 7-8 ans et il arrivait avec des idées politiques des fois très très il arrivait puis là je fais comme ok puis là il me challengeait mais j'aimais ça parce qu'après ça il me tape dans le dos on va prendre un café il n'y avait pas de rancœur par rapport à tout ça c'est vraiment ok tu as dit ce que tu avais à dire tu as respecté mon opinion aussi je ne sais pas de te convaincre et vice versa ça je le reflète beaucoup dans le Space Track Show la semaine passée on n'était pas d'accord sur tous les points sur la série de Kenobi moi et Sylvain Sylvain mais on s'est respecté dans nos opinions par rapport à ça je pense que c'est ça qui fait la force du Space Track justement c'est qu'on va prendre vraiment le temps de se challenger de dire ouais t'as aimé ça mais pourquoi t'as pas aimé ça mais pourquoi t'as pas aimé ça je veux dire que c'est de la merde puis il continue ton space vous cherchez pas à vous convaincre en fait et si ça tu donnes ton avis on réussirait jamais de toute façon non non puis le show finirait plus là un moment donné c'est quoi moi je le laisse parler puis comme regarde c'est ça elle est plus des fois neutre là-dedans elle accompagne les deux côtés mais moi Sylvain on a quand même du caractère donc des fois on 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 s'obstine ouais c'est ça mais non mais il reste toujours des bons amis non non tout le temps tout le temps non c'est important non non puis même à la fin des fois hors ondes ils rient là ils sont crampés de qu'est-ce qu'on dit j'ai pas été trop rough c'est quasiment là j'ai pas été trop méchant non 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 c'est bon c'est le fun on a du plaisir le monde a du plaisir puis c'est parfait le but c'est pas de se retrouver avec des gens qui te ressemblent parce que sinon exactement non mais non tout le monde beige là c'est plate c'est vrai c'est ça non en effet et donc et l'avenir alors du space trash show parce que comme comme vous aimez vous renouveler surtout toi Jeff c'est ça va prendre quelle direction est-ce que tu le sais déjà tu vas faire des tiktok ah ben oui hein elle me dit ça une fois elle me dit on préfère des tiktok non on en a fait on en a fait quelques-uns puis oui mais je faisais déjà le montage pour d'autres raisons je faisais des petits montages ça s'est transformé en tiktok mais non j'ai pas pratiqué aucune chorégraphie dans les 2-3 dernières années ben non hein tu veux pas faire des challenges on pourrait pas partir un challenge star wars tiktok non tu le feras Bien, on peut. Je m'en occupe des diffusions de ce qui fera du challenge. C'était une blague, hein? Non, je sais, je sais. Non, non, moi, j'y pense, hein, j'y pense. Mais l'avenir du space trash... Mais c'est comme que tu disais, que tu t'expliquais, tu vas aller vraiment plus vers le crafting, peut-être. Oui, puis ça dépend des saisons. Tu sais, on arrive à l'été, il y a moins de nouveautés. Il y en a encore avec Disney. Avec Disney, c'est un petit peu difficile. Il y a pas mal tout le temps, mais entre les pauses, justement, des émissions, après, mettons Kenobi, en attendant, mettons, c'est quoi le prochain qui sort? C'est Andor. C'est Andor, mais c'est en août, hein? Ce sera vite là. Oui, c'est vrai que c'est quand même rapide. Oui, c'est ça, ça va vite. Mais entre les deux, justement, on y va, de façon un peu plus improvisée l'été, puis après ça, on prendra le beat avec les CX sortes ou les événements qui recommencent. Puis après, il y aura la neige, vous ne pourrez plus sortir de chez vous. C'est fini. Ah, ça, là, c'est la neige chez la mort. Le teint gris, la dépression. On achète, on surconsomme parce qu'on ne sait plus quoi faire de notre temps. On est du Québec, puis on s'y fait pas à chaque année. À chaque année, c'est le bordel, la neige, arc. Non, vraiment. Moi, je vous comprends, j'habite sur la Côte d'Azur, mais je me fais pas chaque année à cette chaleur. Non. Ah, non, 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 non. Regardez mon opinion. La Côte d'Azur, wow! J'aimerais tellement ça. C'est certain que j'aimerais ça, moi. Oui, il y a les Celebration Europe, mais, tu sais, l'événement Star Wars et Science-Fiction, là, que tu sais, c'est vraiment dans mes objectifs, parce que... Oui, on aimerait bien. Ça tombe bien, ça se suit. Oui, cette année, oui. On fera pas l'onde cette année, malheureusement. Mais, tu sais, c'est vraiment la raison principale pourquoi j'irais à l'onde. Ça serait pour aller vous voir, plus que l'événement. Puis, bon, c'est vraiment ce que j'ai répondu à... Parce que l'onde, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, puis on... Notre argent canadien ne vaut pas grand-chose à Londres, on va se le dire. Oui, mais notre argent européen ne vaut pas grand-chose à Londres. Ne vaut pas grand-chose à Londres, non plus. Oui, mais elle vaut déjà beaucoup plus que nous, disons. Un peu, oui, un peu. Mais il reste que... Au moment où on parle. Oui. Oui, mais reste que... C'est ça, tu sais, Londres, on l'a fait. J'aurais aimé ça. Maintenant, ça aurait été Celebration, je ne sais pas moi, Madrid ou Paris. Là, oui, j'aurais dit oui, c'est certain. Mais Londres, tu sais, on a été... Puis le centre de convention est un petit peu... Il n'est pas près du centre-ville. C'est très décenté, oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que Lucasfilm a une connotation... Enfin, Disney a une connotation très anglo-saxonne. C'est vrai qu'une convention qui avait été extraordinaire... Je ne parle pas de la 2007 une proximité avec les acteurs, les gens, enfin, les artistes qu'on pouvait voir au bar le soir. Ça donnait une notion de grande fraternité, en fait, qui, en fait, tend à disparaître. Mais bon, ça sera momentané. Je pense qu'à un moment, les gens vont avoir besoin d'authenticité. Moi, je trouve toujours dingue de devoir payer une place pour faire quatre heures de queue. Oui. Ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas... Le monde ne peut pas tourner comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, puis j'ai vu même que les artistes, des fois, qu'on pouvait rencontrer dans les lobbies d'hôtels, cette année, ils se chargeaient dans les lobbies d'hôtels. Il y avait des chances de dédicaces dans les lobbies d'hôtels. Ah, mais c'est vrai. Ah non, on est rendu ailleurs. On le voit de façon même ici avec les conventions au Québec. Des photos en signant, à part les petites conventions comme j'aurais pu faire ici, des trucs un peu plus tranquilles, mais dès que c'est une grosse convention, qu'il y a plus d'ampleur, c'est là, tu veux une photo, ça prend une photo A puis ça fait le selfie à 20 $ US, des trucs comme ça. Ça, c'est devenu un peu une habitude depuis quelques années. On en parlait quand on a connu les autres conventions, ça a quand même beaucoup changé. Mais en fait, le problème, c'est aussi qu'il y a un marché. Ça marche. il y a des gens qui le font. C'est ça le problème, en fait. Si les gens ne le feraient pas, ils auraient arrêté. Exactement. Les valeurs des figurines, la valeur des autographes, du monde qui chargeait 30 $ pour un autographe, 20 $, 25, là, c'est du 60 US. C'est de l'argent quand même pour une dédicace, même pas un personnage qui parle vraiment de la figuration. C'est plus que ça. Un mis collectionneur d'autographes. On aura l'occasion de parler d'autographes et tout. Je pense notamment à Sébastien peut-être pour parler d'autographes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, moi, ça me fait rebondir là-dessus parce que nous, on est tous collectionneurs, mais vous deux, vous êtes aussi collectionneurs de produits dérivés Star Wars aussi à la base ou vous avez une petite collection? On avait une plus grosse avant, mais Jeff a décidé de beaucoup en vendre. C'est celle qui m'en empêche. Moi, je vendrais... Je suis comme non, non, mais oui, non, c'est ça. C'est drôle, je ne m'attache pas tant. Oui, c'est un souvenir vraiment particulier. J'ai un exemple, j'ai été à Lucasfilm au Ranch, puis là, il y avait Rogue One qui m'a sorti. J'ai fait scier mon affiche par plein de monde qui ont travaillé sa production. Le behind the scene m'intéresse beaucoup plus que les acteurs qui ont joué dedans. Donc, toute l'équipe a scié mon affiche. C'est là un souvenir qui s'y rattache. Je n'ai pas acheté ça sur eBay. Ça, oui, je vais m'y attacher. Mais le reste, une figurine, même si c'est limité, même si c'est un exclusif, si je n'ai pas de souvenirs que s'y rattache, je ne m'y attache pas tant que ça. Donc, souvent, quand je vends des trucs, le monde me dit « Ah, tu vas regretter, c'est une rare celle-là. » Non, je ne regrette pas. Ce n'est jamais arrivé que je regrette. Souvent, je n'ai pas commencé naturellement avec une premium side show à me débarrasser. Ça a été des figurines as bro. Après ça, ça a été des coteaux pour changer pour du Gentle Giant, pour changer pour du side show. Tranquillement, j'ai changé ma collection avec beaucoup moins d'articles, mais des articles que j'apprécie plus ou de meilleure qualité. Là, je comprends, mais il y a la même réflexion sur le vintage. Il y a des gens qui arrêtent la collection pour acheter du vintage exclusivement parce que c'est une période bien spécifique de la collection Star Wars. C'est là où tout a commencé. Finalement, ça permet aussi de se limiter parce qu'on se rend bien compte que pendant toutes ces années, je sais, quand on m'a quand on a créé le site, c'est vrai que ça se limitait pas mal à Asbro, Kotobukiye, un peu Gentle Giant. Il y avait une notion, même Code 3, Collectibles, il y avait une notion où tu sentais que ça pouvait s'arrêter. Et en fait, là, tu sais que ça ne s'arrêtera jamais. C'est tellement vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui décroche pour cette raison-là. Le 6 pouces, le 6 pouces Black Series. Mais Sylvain. Ben Sylvain, tu sais, les premiers tâches, j'ai connu, je voyais sa collection de figurines qui était superbe. À un moment donné, ils ont commencé à être un petit peu en angle. Puis après ça, carrément de côté que tu voyais juste les numéros. C'est juste des boîtes. C'est que ça donne. Il n'y avait plus plaisir là. Il dit, wow, ben là, ça ne finit pas, comme tu dis. Il les a vendus. Il s'est acheté des premiums avec cet argent-là. tu sais. Exactement. Exactement. Donc, bon, après, ça fait partie du cycle de la vie. Ça permet aussi de se libérer de certaines choses. Puis de toute façon, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il faut se débarrasser parce que ceux qui vont vider les armoires quand on ne sera plus là regretteront. Ils ne vendront pas assez cher. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils vont le vendre toi. Arréber. On va revenir sur des choses un peu plus positives. Mais on n'est pas rendus là encore. Non. Espérons. Comment ça se passe, alors, au Québec, le fandom? On dirait que c'est beaucoup réparti maintenant avec Disney. Je ne sais pas. Je dirais qu'il y a vraiment une nouvelle vague de fans qui sont des fans. Tu sais, Marvel. Il y a beaucoup qui arrivent de cette communauté-là et ils prennent Star Wars pas de la même façon que nous. Et ce n'est pas négatif. Au contraire, ils voient ça vraiment comme un divertissement mais sans chercher un élément émotionnel à chacun des personnages que nous, on a parfois grandi avec. Je pense qu'on a la nostalgie des premiers Star Wars aussi qui va avec. Mais eux, c'est différent. Exactement. Mais sinon... La relonté de s'approprier une partie de cette émotion à travers un produit dérivé. Exactement. Oui, vraiment. Mais tu sais, sinon, ça serait parti. On a les cosplayers naturellement et les cosplayers ne sont pas les personnes les plus actives sur des groupes de discussion nécessairement parce qu'ils aiment Star Wars pour l'esthétique. Je donne un exemple. Mais après ça, il y en a d'autres avec la littérature. Mais je regarde votre fandom et je pense qu'on se ressemble quand même assez. Je regarde, j'ai beaucoup d'amis français quand même dans la communauté et on a pas mal les mêmes intérêts, les mêmes raisons. On n'est pas... On est capable d'avoir une opinion sur, mettons, une émission sans non plus... sans que ça scrappe notre passion pour Star Wars parce qu'on va la retrouver d'une autre façon. Je donne un exemple. Si je n'ai pas aimé la série Boba Fett, ce n'est pas grave. Je vais me rattraper sur des articles de collection donc je vais compenser ailleurs pour aller chercher mon plaisir à travers cette franchise-là. Mais c'est vrai que ce qui a changé puisque tu parles de ça, c'est que comme il y a une offre qui est quand même très importante aujourd'hui, en fait, il y avait une notion de sacré avant qui était que quand un film sortait, il rentrait dans un espace sacré. Et en fait, avec la... disons, le rythme de sortie, on désactualise beaucoup de Star Wars. Et je pense qu'il y a une partie des fans qui en veulent un peu à Disney. Bon, après, je trouve de bonnes ou mauvaises raisons, je garde pour moi par rapport à ça. c'est-à-dire qu'on est sorti du sacré pour en faire un bien de consommation. Et on s'autorisait de bien de consommation qui était le produit dérivé qu'on savait qui était limité. Et là, on est rentré dans l'industrialisation de masse, de contenu et de contenant. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que la population qui vient aujourd'hui, c'est une population qui n'est plus dans le sacré. Enfin, je ne fais pas une généralité, mais c'est plus par rapport à ça. c'est-à-dire population qui consomme et parce que c'est comme ça et puis que c'est une question de génération et de d'époque. On est dans une époque où on consomme et en fait, on ne va plus au cinéma vraiment pour comment dire, pour chercher le chef-d'oeuvre. On va aller au cinéma plusieurs fois voir un truc qui va nous avoir plus voté. Diverté. Diverté, voilà, diverté. Et ça a passé avec Star Wars et le nombre de contenus, mais au final, ça en fait un peu pour tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai encore dit cette semaine sur les réseaux. Si on écoute l'émission qu'on a faite la dernière fois avec Mathieu, je crois qu'il y a 13 nouveaux projets qui doivent sortir en 18 mois. Exact. Mais comme tu dis, c'est... Ça va en faire des petits copains. Ça va nous dérocuter, c'est certain. Mais c'est vrai, qu'il y a deux points par rapport à ça et ça me fait penser à la communauté. Oui, il y a la quantité de produits qui sortent et ça fait en sorte que l'événement autour d'un Star Wars a pas mal disparu. Je donne un exemple. Quand Force Awakens est sorti, je dirais jusqu'à Last Jedi, je ne parle pas de la qualité du film qu'on aime ou on n'aime pas Last Jedi, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il y a eu quand même... Rendu à Last Jedi, il y avait déjà trois films en moins de trois ans qu'il était sorti et les premiers films qui sortaient, j'avais beaucoup de demandes médias. Donc, que ce soit la radio, la télévision, des podcasts, j'avais beaucoup de demandes pour aller parler de la sortie du nouveau film et expliquer qu'est-ce qui sortait. Et tranquillement, ça disparut, ça. Rendu à Rise of the Skywalker, le téléphone, je n'ai eu aucun appel et même le soir de la première, on s'est déplacé au cinéma avec les enfants et il y avait une salle VIP. Tu sais, une belle salle, tu sais, une belle place. Avant, ça aurait pris des tickets deux semaines d'avance, l'acheter deux semaines d'avance. Si on est arrivé le soir même, il y avait la salle au deux tiers à peu près. Tu sais, l'événement, ça ne serait plus « Ah, il faut que je me déplace qu'il y a un Star Wars qui sort, c'est un événement, un Star Wars ». À l'époque, c'était comme ça jusqu'à l'épisode 3, c'était un happening et au niveau des produits dérivés, il y avait un gros pic de produits dérivés à la sortie d'un film et pendant deux ans et demi après ça, jusqu'à la sortie, la promotion du film suivant, il ne se passait pas grand-chose. On avait quelques figurines qui sortaient ou des trucs genre, 12 mois par année, c'est non-stop au temps des produits dérivés. Donc, il peut y avoir une lassitude au niveau de la communauté de se dire « Bon, quel que j'achète ? » Puis aussi, la quantité de licences qui sont employées. Que ce soit avant, on avait Adidas qui faisait du Star Wars. Là, on a Converse, on a plein de marques de vêtements. Chaque grande marque, dans le fond, elle a une collection Star Wars. Ça m'appelle l'épisode 1, mais version luxe, en fait. Oui. C'est l'épisode 1, il y a tout un tas de trucs qui sont sortis qui ne valaient rien et on achetait pour se dire « Ah, on va acheter parce que c'est l'épisode 1, ça fait tant d'années qu'on attend. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui… Tout le monde avait des Jar Jar Beans. Oui. Tout le monde avait des Jar Jar, mais le fanboy se le fait tatouer dans le dos. Oui. Même des tatoués, Jar Jar Beans. C'est ça. Ça, j'ai vu une grosse différence. La communauté, même, le monde m'en parlait, il n'y avait pas de Star Wars. « Hey Jeff, as-tu vu ça ? As-tu vu ça ? » Puis à un moment donné, c'est comme venu un bien consommable commun, comme à peu près n'importe quel truc. Donc, le monde, le grand public semble décrocher tranquillement aussi par la quantité d'émissions parce qu'ils s'y perdent un peu aussi à travers tout ça. Même si c'est quand même très, très bien expliqué. Quelqu'un qui écoute Kenobi et qui ne sait pas c'est quoi un inquisiteur, la première fois qu'on voit un inquisiteur, il explique « Nous sommes des chasseurs de Jedi. » Bon, parfait. Tu sais, des gens dans le contexte, même si tu n'as pas écouté « Rubbles », tu t'y trouves quand même. Le monde en peur quand même, ils vont dire « Ah, je l'écoute, c'est-tu trop compliqué pour moi maintenant, Star Wars ? Est-ce que tu t'es rendu trop piqui, c'est trop pointu ? » Mais à travers tout ça, il faut choisir ce qui nous plaît. Et ça, c'est un exercice très difficile pour chez les fans. Je remarque que même si tu aimes ou tu n'aimes pas, le monde continue à le consommer. Et ça, ça doit être un message à envoyer justement. Quand tu n'aimes pas une série, arrête. Râle pas, ne va pas faire du mal. arrête de chialer sur ses réseaux sociaux. On a compris ça. Et j'ai appris à le faire et je me porte beaucoup mieux. Ma relation avec Star Wars s'est beaucoup améliorée depuis ce temps-là parce que je suis capable de dire « Bon, ça, je n'aime pas, ce n'est pas pour moi. » Ça s'adresse à une autre clientèle, un autre type de fan qui aime Star Wars pour d'autres raisons. Je ne l'écoute pas et c'est fini. Donc, tu as arrêté Star Wars il y a cinq ans, c'est ça que tu es en train de dire. Dans l'ensemble, j'aime ce qui sort. Kenobi, j'apprécie beaucoup. des trucs que j'aime plus. Ben, apprécie beaucoup. On apprécie. Oui, j'apprécie. Toi et moi, Jax, on a déjà parlé et tu es moins fan du Mandalorian que beaucoup de gens ont… Enfin, le Mando, c'est quelque chose qui a beaucoup marché et je sais que toi, tu aimes moins. Voilà, après, c'est possible, tu vois. Clairement, on n'est pas obligé de tout aimer. Exactement. Exactement. Le fait assez grave. Après, effectivement, chacun y trouve les codes qui l'intéressent, etc. Moi, Boba Fett, j'ai trouvé ça, le début très prometteur. Et après, je me suis dit, mais tu es en train de te faire avoir. Oui. On a arrêté, nouveau Boba Fett. Il y a des trucs aussi, tu sais, c'est comme Mando Lorient, je reconnais le travail, je connais l'esthétique, tous les « easter eggs », je trouve ça super le fun. Le visuel est le fun, le gros but est super. Mais moi, c'est le type d'émission, tu sais, l'émission de la semaine, comme le Vagabond, ce truc-là, tu sais, une émission cette semaine puis ce n'est pas grave si l'émission la suite suivante, ça ne suit pas nécessairement. Ça, c'est un style qu'on a connu beaucoup dans les années 90 et tu sais, j'approche la cinquantaine puis les jeunes ont peut-être moins connu ce style d'émission-là parce que pour eux autres, c'est quasiment du nouveau d'avoir des « stand-alone adventure ». Moi, c'est quelque chose que j'ai connu puis j'espère plus une tirée au niveau du cliffhanger entre chacun des épisodes. Tu sais, c'est ça qui m'avait le plus dérangé en fond dans Boba Fett. Ce n'était pas tant le visuel ou c'est-à-dire qu'il y a Non, non, parce que visuellement, bon, à part les motos colorées, bon, ça passe bien, je veux dire. Exact. Ça, voilà. Donc, effectivement. Et alors, du coup, c'est quoi vos prochaines conventions? Vous avez des sorties prévues pour quitter le Québec? Montréal Comic Con. Justin Trudeau vous empêche de sortir? Non, c'est fini ça. C'est fini. Non, pardon, je plaisante. Tu as vu une photo, j'ai une photo avec lui, de l'arrêter en Houston Troopers. Donc, Montréal Comic Con. Il y a Montréal qui s'en vient. C'est pas mal de la photo aussi. Vous avez fait la sortie des camionneurs ou pas? Non, vous n'y dépez pas. Non, 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 c'est impressionnante. C'est mieux pour la Coupe de Sennais. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une convention aux États-Unis. Je m'ennuie de voyager. Je pense que c'est ce qui me manque le plus. On s'ennuie de voyager. C'est un prétexte. On essaie toujours de mixer une nouvelle ville, mixer avec Star Wars et un événement. je comprends. Je comprends. Non, c'est sûr. Si on vous demandait ou vous voudriez que ce soit la prochaine Star Wars Celebration, tu dirais où? Orlando. Ah, tu voudrais retourner à Orlando pour aller à Star Wars Galaxy's Age? Exactement. Parce que moi, je n'ai pas été à Orlando que j'ai manqué cette celebration-là puis je veux y aller. Le centre était énorme. premièrement. Puis la température est plaisante. Il y a dans le temps de Disney pas loin, c'est gratuit quand même avec des restaurants. Il y a quand même une variété de restaurants agréables. On peut y aller en voiture, nous, que c'est pratique. Ah oui, quand même, mais ça fait loin quand même. Une vingtaine d'heures de route, oui, quand même. Nous, on n'est pas habitués à ça. Non, j'ai l'impression qu'une vingtaine d'heures de route, c'est normal. Oui, parce que sinon, c'est le trafic. On est habitués. Oui, la circulation aussi, c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas mal en proximité, mais le fait de pouvoir y aller en voiture, contrairement à Californie, permet de, un, amener des costumes, possiblement, mais aussi de ramener des produits dérivés. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est une bonne remarque. C'est vrai que quand Paul part aux États-Unis, il est limité par sa valise, du coup. Ah oui, il n'y a pas de doute. Mais sinon, Londres m'aurait tenté beaucoup, justement, pour vous voir. On va passer. Je suis per messieurs, j'ai cru que tu allais nous dire que vous veniez à Londres. C'est Kim qui ne veut pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, parce que j'adore Londres. Mais oui, c'est ça. Elle dit, non, t'as assez dépensé, fini. Non, on va vendre tes bébelles. Non, c'est pas ça. Je suis parti sur une dérape de Goldorak ces temps-ci. J'ai acheté du Goldorak, des statues. Mais alors, qu'est-ce que tu fais de tes mains sur Goldorak? Tu refais des récords? Oh non, c'est juste des statues pour un bureau. C'est ma seule déviance autre que Star Wars. là, c'est... OK. Et alors, dans votre vie actuelle, vous êtes passionné par contre en ce moment? Alors, Goldorak, tu as dit? Oui, Goldorak. Goldorak, j'aime ça. Pas pour les émissions, c'est assez répétitif, mais l'esthétique de Goldorak du personnage. Bien sûr. Mais sinon, écoute, on est vraiment ailleurs. Je pense que le fait d'avoir été confiné pendant longtemps, je me suis acheté un vélo aussi, un vélo de montagne, puis j'ai envie de prendre de l'air, tiens, faire des rénovations. Tu sais que je suis dans un mood de travailler avec mes mains ces temps-ci. Je ne parle pas de ma relation avec Kim. Tu peux regarder au montage. Je vais mettre un billet pour un truc. C'est ça. Non, c'est vrai, je ne sais pas. Il y a aussi des costumes. Je sais que Maldonné, elle voulait avoir le costume des contrôleurs de Rogue One qu'on voit dans le dernier épisode. L'avant-dernier maintenant de Kenobi. Mais ça, c'est un costume qui tentait. Je ne sais pas. J'essaie de penser. Tu n'es pas dans le mood toi non plus de porter des costumes. Non, on dirait que j'ai décroché, je l'ai tellement fait, mais je ne dis pas le refaire, le revivre, peut-être la piqûre reviendrait, mais pour l'instant, on dirait que le fait d'avoir été confiné, pas pour moi, parce que je travaillais quand même, mais le fait de ne plus voir personne où on est rendu plus... Oui, je pourrais dire sauvage. On dirait que ça nous prend... Ça nous prend un petit coup pour y aider. Mais une fois qu'on y est, on est content pour voir du monde. Je suis contente, mais c'est comme... On n'a plus des mauvaises habitudes. Oui, des mauvais plis, puis je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Elle est rendue agressive puis tout. Je dis non, tu peux lui parler à lui, puis je retiens comme ça. Non, c'est comme... Pourquoi des humains? Pourquoi des humains? Non, non, non. Kim a travaillé dans l'hôpital toute la tendance. Mais moi, je travaille à l'hôpital que des fois, ça fait que... Et moi, je travaille de la maison, donc je ne vois pas personne à part le chat en cuivrette, le IT. Donc, ça fait en sorte que... C'est ça. Elle a vu beaucoup de monde dans la semaine à cause du travail puis moi, j'en vis de... Et ce n'est pas toujours reposant donc quand il arrivait la fin de semaine, c'est comme... Je n'avais pas que voir personne. Personne. Même moi, écoute, je me cachais au sous-sol puis... Oui. C'est ça. Mais non, mais non, là, ça va bien. De votre côté, il y a... Oui, il y a QC, naturellement, mais... Comic-Con de Paris, tout ça, c'est-tu des événements quand même qui sont rassembleurs au niveau de cosplayers 500 millions? Le Comic-Con de Paris, malheureusement, ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus. Oui. Mais il y a une convention dans le nord de la France qui s'appelle Star Wars parce qu'on dirait... Ah, c'est cool, Il paraît qu'il y a une super ambiance. Ah, oui. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'y aller parce que c'est quand même... Enfin, j'ai failli dire loin de chez nous, mais c'est que... On a moins de vingt autres voitures quand même. On a moins de vingt autres voitures. Mais apparemment, il y a une très bonne ambiance et des organisations top. Il y a des invités, des acteurs. Il y a vraiment plein de choses à voir. C'est cette fin d'année, donc je verrai peut-être que j'irai. Et moi, j'ai découvert une convention en Allemagne. Alors pareil, c'est pas 20 heures de route, c'était 8 heures de route, mais il y avait 17 acteurs de Star Wars. c'est énorme. C'était énorme. Et pareil, super ambiance. Moi, j'aime bien, j'adore les célébrations, mais sinon, j'adore les conventions à taille humaine, en fait, où je peux... Comme tu disais, on peut discuter avec les protagonistes de Star Wars, voilà, etc. assez facilement. Et là, c'était le cas, quoi. Il n'y avait personne qui attendait au table, tu vois, on pouvait discuter. Ah, ça, c'est fun. Sans être limité, sans avoir la pression derrière, c'est quand même intéressant. Ça ressemble un peu à la Jedi Code qu'il y avait lieu en Allemagne. Ça se passait dans un hôtel près de l'aéroport, l'hôtel maritime à Düsseldorf. Et en fait, il y avait des... On pouvait croiser dans l'ascenseur. Moi, j'avais croisé Orly Chauchan dans l'ascenseur. C'est beau, parce que... C'est vrai que c'est une bonne surprise. Mais en fait, c'est ça. Les gens sont accessibles. Et c'est ça qui rend les conventions agréables. En fait, effectivement, c'est la proximité, le fait de pouvoir échanger plus que tout autre chose. Finalement, et je pense que les acteurs le recherchent aussi. Quand on est allé à QC, il y avait trois acteurs principaux. Principaux pour la convention. Et tu sentais le besoin de contact, que tu as le besoin d'être avec des gens, en fait. Parce que finalement, c'est ce qui nous a tous manqué, de toute manière. Ben oui. Je crois que s'il y a des Québécois qui nous écoutent, c'est des conventions qui sont comparables à la Shaoicon. Shaoicon. Ben, ça m'a fait penser à ça exactement. C'est ce qui nous avait en tête, oui. Et parce que quand tu parles du Montréal Comic Con et tout, j'ai quand même l'impression que c'est un peu sur le modèle des gros Comic Con américains. Oui. Oui, absolument. Oui, tu n'as pas accès au Guest, mais je veux dire, c'est quand même le photo ops, le classique, comme on va voir dans un Celebration. Il en reste quand même moins dispendieux qu'un Celebration. Je ne parle pas du transport, mais au niveau des coûts parce que souvent, ils vont monter les prix encore plus au Celebration. mais tu n'as pas d'exclusif, tu n'as pas de... C'est une chose qui m'avait surpris quand je vous ai rencontré parce qu'on est quand même dans un podcast de Minton Box de produits dérivés et ces choses-là. C'est la quantité de produits dérivés que vous aviez en France par des boutiques de... Tu sais, vous avez avec le Millennium Falcon en carton, je ne me rappelle pas c'est quelle boutique que vous faisiez ça. Ah, c'était Carrefour. Oui. Oui. C'est une grande surface. Oui, c'est ça. Puis il y avait plusieurs... Les cartes, les jetons que tu m'as données ces choses-là. Mais c'est le genre de choses qu'on n'a pas ici au Québec à cause des traductions. Donc, on est quand même très limité. Tu sais, au niveau du bassin de la population, la population n'est pas aussi dense qu'en France. Donc, ça vaut-il la peine de dépenser pour fabriquer un produit exclusif? Non, pas vraiment. Il n'y a pas assez d'acheteurs pour ça. Le bassin n'est pas assez large. Et dès qu'il y a un produit qui arrive américain ou canadien, à cause des lois québécoises, il faut qu'il soit traduit en plus. Tu es obligé de mettre la version française et anglaise. Donc, il y a des vagues des fois de produits qu'on n'a pas, des exclusifs parce qu'ils n'ont pas le droit de l'importancy parce qu'ils n'ont pas Exactement. Donc, tu sais, au niveau des langues, si on essaie de se protéger parce qu'on est quand même entouré d'anglophones, on essaie de protéger notre langue, qui est une réalité quand même assez présente. Donc, ça fait en sorte que j'ai eu l'impression que vous, en France, vous aviez eu beaucoup plus de petits goodies à chacune des sorties de films, plus de petits trucs que vous pouviez aller chercher comme posé des trucs qui étaient quand même assez cool. Non, non, mais c'est clair. C'est clair. Là, sur les grandes surfaces, effectivement, il y avait des produits un peu comme ça, un peu qui amènent les gens à revenir, à collectionner, à échanger. C'est toujours dans cet esprit. Ce qui manque aussi, parce qu'on a parlé du ciné tout à l'heure, c'est le fait d'aller au ciné, de regarder l'affiche, de regarder les photos, d'avoir le verre éventuellement. C'est vrai. C'est vrai, il y avait les grands mugs et tout. C'est ça. Pour moi, le streaming, c'est un peu ce qu'on appelait avant le direct aux vidéos. C'est comme si, finalement, au lieu d'aller chercher une vidéocassette, une VHS ou une bêta, je ne sais pas ce que vous avez eu au Québec, plutôt que d'aller au magasin à chercher, tu allumes Disney+, et tu as ta consommation. C'est vrai que le direct aux vidéos dans le cinéma a toujours été considéré comme quelque chose de moins bonne qualité. C'est vrai que le risque est quand même très important de ne pas voir des films avec le niveau attendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des projets de films Star Wars. Moi, je m'interroge, je me dis, est-ce que ça va être du niveau de réalisation et de complexité qu'on pourrait avoir avec même la prélogie ? Je ne suis pas très fan de l'épisode 1, mais quand on regarde les trois épisodes dans la foulée, on sent qu'il y a une construction, une recherche pas uniquement artistique, mais politique. L'arc est bon. L'arc est vraiment très bon. Et c'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas à travers les séries. Et c'est pour ça que parfois on accroche, on se dit, ça y est, on s'approche de l'arc et puis en fait, c'est comme une hyperbole. On est reparti aussitôt le coup d'un pain, on se dit, putain, tout ça pour ça. Et c'est vrai que la crainte est grande quand même sur l'avenir finalement de la production parce qu'à un moment, je pense qu'on va bien se rendre compte qu'on n'est pas que des consommateurs. On est aussi des amoureux de l'art. Oui. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait, même si les nouvelles générations peut-être consomment les choses différemment, il suffit d'être touché une seule fois par une œuvre artistique pour entrevoir sa relation à l'art complètement différemment. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a chloroformé un peu la production et qu'on standardise finalement les attentes. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience les prochains films Disney parce que c'est une occasion inespérée. Je me dis toujours dans la vie, tout ce qui arrive est toujours une excellente opportunité et puis il n'y a aucune raison d'être déçu et que finalement, pourquoi ça serait mal, mais comment on va pouvoir attraper toute une génération au plus profond d'eux-mêmes, en fait. Moi, je vois dans le début des années 2000 pour sortir de l'univers Star Wars, moi, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux dans mes jeunes années, mais l'avoir vu au cinéma, franchement, c'était une transposition de mes souvenirs, en fait. Je me dis, cet homme a lu dans mes souvenirs, je vois ce que j'avais imaginé. C'est rare, ça. Oui, c'est rare. C'est vrai que c'était pas mal conditionné par l'artiste principal qui avait illustré Le Seigneur des Anneaux pendant des années avant le film et que Peter Jackson a utilisé pour le film. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une manière d'attraper les gens à l'âme, en fait, d'une certaine manière. Et finalement, la relation de l'art, elle nous parle pas à travers des sentiments, mais à travers quelque chose qui dépasse, en fait, notre condition humaine. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans ce qui va arriver demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut être enthousiaste sur un épisode de Kenobi, un épisode du Mandalorian parce qu'on a vu Grosgo faire ses chimiques et qu'il y a réussi. Mais comment on va attraper toute cette nouvelle génération ? Et moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer parce que, quoi qu'on en pense, le challenge, il n'est pas sur le nombre de sorties, il est sur ce que ça va générer, en fait. Parce que, on parlait du Covid et je pense que c'est une manière de retomber sur ce pied-là. Il y a un besoin d'authenticité qui est énorme, maintenant, des attentes de la population, en tout cas, d'une grande partie de la population. Certains ont changé de vie, certains ont décidé de déménager. Beaucoup de réflexion, en effet. Et en fait, ce besoin d'authenticité, c'est vraiment le révélateur de ce Covid, au moins pour une autre partie de gens. et c'est vrai que, pour l'instant, on tourne un peu à vide et Star Wars n'arrive pas à combler ce manque d'authenticité. Et c'est vrai que, je pense que Disney a un challenge inouï à relever et peut-être que s'il n'y arrive pas, personne ne leur pardonnera, je pense. C'est un peu ça, le... Bon, excusez-moi, c'est un peu un monologue. Non, 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 c'est intéressant, mais ça m'amène... Vas-y, Paul. Vas-y, vas-y. Non, moi, pour rebondir là-dessus, je m'aperçois aussi qu'en discutant avec vous et qu'on a vit quand même à presque 8000 kilomètres l'un de l'autre de l'autre côté de l'océan et en fait, on a les mêmes ressentis sur le Star Wars qu'on vit actuellement. Je ne sais pas que nous, dans notre coin, qui pensons ça. Je me dis que si vous, de l'autre côté de l'Atlantique, vous pensez ça, c'est-à-dire que peut-être que les fans américains pensent la même chose et puis peut-être qu'en Asie, c'est aussi un peu le même feeling. C'est peut-être un truc un peu plus général que ce que nous, on pensait dans notre coin. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en parler avec vous. C'est une réflexion que j'ai aussi et que mes enfants m'ont apporté aussi. J'ai deux garçons, un garçon de 21 et 17 maintenant. Ce ne sont plus des petits-enfants, mais quand ils étaient plus petits, je leur faisais écouter des films et la quantité de productions qui sortent, on ne parle pas que de Star Wars, ça fait en sorte qu'on s'attache beaucoup moins aux films et aux personnages. J'explique, E.T. fête, tu sais, E.T. l'extraterrestre, fête ses 40 ans cette semaine. Pas lui, mais le film, il est peut-être plus vieux que ça. Et ce film-là, je me rappelle, quand c'est sorti, la promotion qu'il y avait autour du film, les cartes au Peachy ou Topps qui étaient sorties, je n'avais pas vu le film. J'achetais déjà des petits collectables. J'ai été voir le film plusieurs fois au cinéma. Return of the Jedi, je l'ai vu 11 fois au cinéma parce que je jouais pendant plus d'un an au cinéma ici. Maintenant, quand ça sort, les films, deux semaines après, c'est terminé ou ça sort en version streaming pour longtemps après. Et après ça, une autre production, un film de super-héros, un autre film de super-héros, que ce soit Marvel, vers ça, tu as DC, tu as d'autres productions qui en fabriquent. Et ça fait en sorte que dès que tu as consommé un film, tu n'as même pas terminé ton premier film que tu es texté de voir que tu as déjà hâte au prochain. Tu n'as pas le temps de t'habiter au personnage, d'échirer, d'avoir envie d'avoir la figurine de ton héros de ce film-là parce que tu penses déjà au prochain qui sort. C'est la même chose avec les produits dérivés. La quantité de films qui ont sorti avec Star Wars, tu n'en fous pas un petit peu la figurine de Cassian Andor parce qu'il vient de sortir le nouveau Kylo Ren de Last Jedi pas longtemps après puis de solo. Tu n'as même pas le temps d'apprendre ce que tu as reçu. C'est next, next. La quantité versus la qualité, ça, c'est quelque chose qui m'effraie, mais c'est au sens large de la consommation. Et je regarde mes garçons maintenant et tu leur parles d'un film qui est sorti et c'est vieux. C'est sorti il y a trois mois. C'est ça, mais là, ils vont faire un autre. Et ça, vaut-il les suites? Ça, c'est un autre problème aussi. Je donne un exemple. Je ne sais pas si c'est officiel. On avait eu des rumeurs comme le fait que Tenobi a été pour une suite. Moi, ça me plaisait le fait que ce soit une série courte de six épisodes et que ce soit terminé pour ne pas abuser du personnage, de ne pas étirer certaines choses. Mais le fait que ça ne finisse pas un petit peu comme dans la collection, si ça ne se termine pas, tu as moins envie de consommer parce que j'espère qu'il y en aura toujours. C'est pas la même façon de voir les choses que de dire j'apprécie le moment présent parce que ça ne se produit peut-être plus. C'est peut-être terminé après ça. Exactement. C'est bien. Ça nous amène des réflexions finalement inédites pour les fans et les collectionneurs parce que d'une certaine manière, ça nous remue aussi au plus profond. En tout cas... On voit que quelqu'un est remué. Au moins... On voit que quelqu'un est remué. On voit que je vous écoute. Et alors, c'est quoi l'actualité pour vous, la immédiate? Prochaine spécialiste à chaud, c'est quand? Qu'est-ce que vous allez faire? Lundi. C'est les lundis. Je ne sais pas de quelle façon qu'on va fonctionner. Comme je disais, on risque d'improviser un peu plus l'été, mais c'est certain que le 27, la dernière de Kenobi, le lundi après Kenobi, on va voir toute l'équipe au complet. On va discuter. Fabien Stéhigault, Louis qui a une boussique de joie ici, Kaya, qui est populaire au Québec. Moi aussi, spoiler alert, on va faire une émission spéciale Kenobi. Mais je ne suis pas dans la course. Ça, c'est une chose que... Non, non. C'est juste pour vous donner un peu son avis. Ce n'est pas à chaud. On va avoir le temps de laisser passer quasiment six jours avant de faire l'émission. Donc, on va pouvoir avoir l'opinion. Après six jours, si les gens ne l'ont pas vue... C'est tant pis pour eux pour les spoilers. C'est ça. Non, on risque de parler beaucoup de Kenobi d'après moi, lundi. Après ça, on va rentrer peut-être dans le Comic-Con, la préparation. Il reste que, même si je ne suis parti plus avec la 501e, je n'ai pas fait d'événement avec eux depuis même 2007-2018. Ça fait quand même longtemps parce que oui, je suis dans l'événement avec eux, mais je suis plus un média maintenant. J'ai des passes médias et je fais du vlog. Donc, je ne me costume plus. Donc, je n'ai plus mon accréditation probablement. Je n'ai pas renouvelé. En tout cas, je ne m'en suis pas occupé. Je ne me souviens plus. Mais on risque de parler peut-être du Montréal Comic-Con, présenter ce qui s'en vient, des petits vlogs d'événements, des trucs du genre. Yes. On peut vous rappeler que votre émission, c'est tous les lundis en fin... vers 20h, c'est ça? 20h, oui. Mardi à 2h du matin heure française. Ah, c'est fou, hein? Exact, exact. Mais on est sur Instagram aussi. Ce n'est pas juste le stream. Le space ratio, c'est on fait Facebook, on fait Instagram, TikTok dans le pas long. J'ai entendu dire ça en a une légitimation pour TikTok. J'ai eu droit de TikTok. Je vais montrer souvent ma progression, mais que je fasse le mur numéro 2, la version 2 de mes murs. C'est certain que je vais faire du direct, mais aussi je vais faire des stories sur Instagram. ça me fait penser que j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui fait des dioramas sur les figurines Hasbro. Je ne sais pas qu'il y a un Canadien. Nom, nom. Oui, oui, oui. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des directs de construction. Un jour, je suis tombé dessus, ça dure 5 heures. Alors, c'est dingue. On peut le passer en accéléré. C'est aussi l'avantage pour ça. Mais c'est assez bluffant. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, regardez. Si vous êtes fan de figurines et de mise en situation des figurines, c'est juste incroyable parce qu'avec trois voies de chandelle, on fait des miracles. Ah oui, c'est beau qu'est-ce qu'il fait. C'est impressionnant. Puis, dans le fond, c'est plus un prétexte des fois pour discuter avec les gens. Fabriquer en même temps. Je le ferais tout seul. Je pourrais aussi bien le faire tout seul. Le fait d'ouvrir Twitch en même temps, faire en sorte que oui, je peux discuter avec les gens. Ça fait de l'accompagnement parce que t'as une personne qui est seule ou qui travaille de la maison. On s'en rend compte des fois, tu te dis « OK, il y a 12 personnes qui me regardent en après-midi. Mais OK, sont-tu là vraiment? » Puis là, tu poses une question. « Êtes-vous encore là? Est-ce que vous avez des questions? » « Non, non, c'est bon, c'est bon. » « OK, ils ne parlent pas. » « Ils sont là, ils regardent. » « OK. » C'est impressionnant, Twitch, pour ça. Oui, c'est clair. Ça permet juste d'avoir de la compagnie. Mais c'est important, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a beaucoup de chance que c'est ça. C'est ça qui est bien avec Twitch. Je ne sais pas en France, mais ici, le télétravail, c'est presque rendu un standard. Même au gouvernement, les employés sont à 70 % qui restent en télétravail. Donc, la location de bureaux, ces choses-là, il y a beaucoup plus de monde qui sont à la maison. Donc, tu n'as pas de compagnons de travail qui discutez... Tout le monde s'accompagne d'un écran avec des podcasts, justement, de l'audio, des fois. Non, c'est clair. Je vous rejoins. Moi, je travaille trois jours par semaine à la maison. Effectivement, la relation au travail est complètement différente. Il y a une charge mentale qui est beaucoup plus importante que quand on est au bureau. Quand je vais au bureau, je prends des cafés avec des collègues et pareil, je me dis « Je perds du temps. » Non, c'est partie de la vie. C'est partie de la vie. Avant, on faisait ça. Effectivement, le Covid a rebattu certaines cartes. Mais bon, libre à nous de définir le monde qu'on souhaite, finalement. Absolument. C'est une belle phrase de conclusion. Kim ? Quoi ? Je suis les larmes. Ah oui, je suis touchée. En tout cas, un grand merci à vous pour votre participation et tu veux de nos débats comme ils partent très loin. À chaque fois, ça me fait beaucoup halluciner et j'adore discuter avec vous. On vous retrouve tous les lundis à 21h du Québec qui est à 2h du matin chez nous sur vos réseaux sociaux qu'on mettra dans la description. Dire aux auditeurs audio qu'il faut regarder parce que nous, on voit les décors et les décors valent le détour. N'écoutez pas ça. qu'on nous écoute sur Apple Podcast et sur YouTube. Allez sur YouTube. Et on espère vous revoir quand même très bientôt. On va aller sur la Côte d'Azur. Vous nous manquez. Ah, nous aussi. J'aimerais venir au Canada donc pourquoi pas. Il faut saluer toute le reste de l'équipe aussi. Ce sera fait. On en profite pour saluer notre Sébastien québécois. Oui, c'est longtemps que je n'ai pas vu. Ça fait longtemps, c'est fou. Exactement. Mais en tout cas, si vous êtes de passage prévenu, il n'y a aucun doute. C'est sûr. C'est certain. Si tu vois des sorus chez la Côte de Désert, tu peux envoyer des rushs, tu peux unfriender. Tu sais, il y a un proverbe qui dit dans le midi, amis pour la vie. Oh, c'est beau ça. Oui, c'est bien. Je suis encore ému. En tout cas, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pour le fandom, on adore l'émission. Moi, je jalouse vos décors. quand je vois passer un Instagram encore avec un focus sur quelque chose, je me dis aïe, 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 ils l'ont fait. Donc, oui, regardez. En plus, c'est vraiment super. L'ambiance est super. C'est bien de pouvoir se challenger. C'est bien de pouvoir avoir des opinions différentes. Si un jour, vous voulez avoir des opinions différentes, invitez-nous parce que nous, Français, on aime batailler. Ah oui, c'est bien et on aime ça. C'était un énorme plaisir. et merci d'avoir accueilli favorablement notre invitation. Merci à vous. Et à très, très bientôt. À très bientôt. Peut-être en France et peut-être au Québec. Qui sait ? Oui. En tout cas, pour tous nos auditeurs, le space sera chaud. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à tous. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada